C'est un handicap invisible qui concerne les enfants comme les adultes. En France, 2 millions de personnes souffrent d'un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Ce lundi, c'est la journée nationale de sensibilisation à ce trouble. Oui, on appelle ça aussi les TDAH, des troubles qui compliquent le quotidien. Et d'abord, la scolarité, sauf que des solutions existent. Pour Europe 1, Louis Salé a découvert le vélo-bureau, une sorte de vélo d'appartement silencieux, avec un plateau pour écrire. Démonstration avec Gabriel, élève d'une classe de CE1 en région parisienne. Vous allez faire les nouveaux problèmes sur le thème des jouets et du rangement de la chambre. C'est parti ! La maîtresse Cécile donne les consignes. Gabriel, 8 ans, est un peu plus élevé que ses camarades assis sur des chaises. Il se dandine en pédalant tout en prenant des notes sur son cahier. C'est incroyable à faire. Ça muscle les jambes, ça donne de l'énergie, de la force. Est-ce que cette année, la maîtresse, elle te gronde moins ? Oui, beaucoup moins. L'année dernière, je me balançais un peu sur la chaise. Et à un moment donné, j'ai fini par tomber la première sur le carnage. Et après, je me suis dit, c'est pas très bien de travailler sur des chaises, je trouve. Il vaut mieux un peu se décourdir les jambes en travaillant. Les élèves tournent à tour de rôle sur ce vélo-bureau toutes les 20 minutes. Et pour certains, hyperactifs, les effets sont bluffants. Pendant les 20 minutes, il reste concentré du début à la fin. Alors qu'assis, au bout de 7 minutes, à peu près, il décroche. Le fait de relier l'activité des jambes, ça va lui permettre une concentration, une créativité supplémentaire quand il pédale. L'investissement est conséquent. Près de 700 euros la pièce, mais à terme, cette école vise un vélo-bureau dans chaque classe. Au reportage de Louis Salé, spécialiste éducation d'Europe.